Dans une vallée, il y avait un village. Et ce jour-là, dans le village, il y avait un attroupement. Il y avait un attroupement parce qu'il y avait une condamnation. Un homme qui était là, sur la potence. Alors, il y avait de l'agitation, forcément. Quand le bourreau est venu, il a demandé à l'homme qui allait subir la peine capitale s'il avait un dernier vœu. « Oui, » a dit le condamné, « j'ai un dernier vœu. Je voudrais pouvoir rentrer chez moi juste le temps d'une nuit pour aller embrasser les miens, leur dire que je ne les reverrai pas. Et après, je le jure, je le jure, je reviendrai. Donnez-moi un cheval et je reviendrai, je le jure. » Les gens ont ri dans la foule, bien sûr. Un condamné qui veut un sursis et qui jure qu'il va revenir. Le bourreau aussi a ri. Il a ri en ajoutant « D'accord ! » « Seulement si quelqu'un prend ta place sur l'échafaud. » « Moi ? » a dit un homme. « Moi, je prendrai sa place sur l'échafaud. » Puisqu'il dit qu'il va revenir. « Fais pas ça, ne fais pas ça. » « Il est fou. » « Il est complètement dingue. » « Il va mourir à la place du condamné. » Ça brûissait dans la foule. Le bourreau est surpris, mais comme il a donné sa parole, il la tient. Il fait donner un cheval au condamné. Le condamné remercie et chevauche. Il s'en va, le condamné. Il s'en va dans le village d'à côté, dans la vallée, pour dire au sien le sort qu'il va subir. Et pendant qu'il part dans un nuage de poussière, tout le monde se tourne vers celui qui prend la place du condamné, celui qui est maintenant sur l'échafaud. 24 heures, oui, 24 heures d'attente commencent. Mais l'homme est tranquille sur l'échafaud. 24 heures, et la 23e heure et demie, on sent dans le village que l'agitation, le suspense est à son comble. « Le condamné va-t-il revenir ? » Cinq minutes avant les 24 heures, le condamné revient dans un nuage de poussière. « Ça y est, me voilà, j'ai embrassé les miens. Voilà, je viens prendre ta place. » Stupéfaction dans le village. On demande alors à l'homme qui a souhaité remplacer le condamné, « Mais comment savais-tu ? Comment te doutais-tu qu'il allait revenir ? » Eh bien, dit l'homme, « Je préférerais plutôt mourir plutôt que de vivre sur une terre où la parole n'a pas de valeur. » La parole a une valeur. Soignons-la. Sous-titrage Société Radio-Canada